Oh oh! On danse, on danse, on est prêtes! Je suis avec Rachel et on va faire une recette naturelle, une recette maison pour le Botox. Premièrement, pourquoi le Botox t'intéresse? Je suis curieuse. Qu'est-ce que ça fait le Botox? Moi, le Botox, ça ne m'intéresse pas parce que c'est moi non plus. Je vais t'en être avec toi et c'est vraiment la prévention pour que je veux éduquer pour que les gens n'aillent pas vers le Botox. Moi, j'aime vieillir avec grâce et matinée, mais en santé. Écoute, je ne veux pas juger parce que moi, j'ai une bonne amie à moi qui s'est fait faire du Botox et elle est jolie là, super jolie. Mais après qu'elle a eu le traitement, elle me regardait et elle essayait de rire. Son visage était comme, tu sais là, ses lèvres étaient comme ça. Elle dit, j'ai dit là, est-ce que ça reste comme ça? Elle dit non, 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 avec le temps, ça va se calmer un peu. Puis c'est très beau, ça lui va bien, mais je me demande à long terme, tu sais, parce qu'on essaie le Botox, on essaie d'enlever les rides, on essaie de gonfler un peu. Et voilà. Puis, tu sais, lorsqu'on vieillit, Nat, c'est la première chose que les femmes disent. Les gens qui veulent réparer leur peau, qui vont me dire, Rachel, comment est-ce que je peux prévenir, aller face au Botox? Puis moi, je dis, regarde, on va parler des traitements vraiment qui nourrissent parce que, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mais porte ouverte aux gens qui le font, puis c'est correct. Mais pourquoi pas qu'on ne pourrait pas utiliser des produits naturels qui vont vraiment renforcer l'état de la peau. Puis je veux juste dire que moi, je trouve que quand les femmes et les hommes vieillissent naturellement, comme tu as mentionné, c'est joli. Tu sais, juste, ayez souvent le sourire dans la vie, hein? Ayez souvent le sourire dans la vie et vos rides vont être jolies. C'est des expressions de rire. Tu vois de la vie sur le visage, en tout cas. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Alors, en faisant une petite recherche, j'ai vraiment, vraiment, vraiment vu que la banane, la banane, on adore les bananes, on en mange souvent, on aime ça. Mais la banane, qui a plusieurs propriétés extraordinaires, on va en parler, hein? La banane, on retrouve le fer, on retrouve le magnésium, on retrouve le potassium. Il y a la vitamine A, la vitamine B6, B12, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E. Ah! Des antioxydants. OK. Fait que, ceci se trouve dans cette belle banane. Et puis, la formule, puis pourquoi pas l'employer sur le visage? Parce que le visage, la banane va apporter un effet hydratant, un effet calmant, un effet cicatrisant, un effet antifongite. Et il va aller activer les radicaux libres pour prévenir la déshydratation de la peau. Non! Yeah! C'est extraordinaire! Alors, ce soir, ce soir, on va parler de deux façons, Nat. OK? La première, je ne sais pas si tu avais, mais je t'ai envoyé un petit vidéo tantôt sur Marco Polo. Non, je suis désolée, je n'ai pas vu. Et puis, c'est correct, parce que je le faisais sur moi-même, puis j'étais en train de te le montrer. Ah! 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 Je regarderais ça. Vous savez, Marco Polo, on se parle, nous, par Marco Polo. Oui! Vous savez, c'est quoi, Marco Polo, hein? Tu laisses un petit vidéo, puis là, à ta guise, la personne l'écoute, peut t'envoyer des petits cœurs et te répondre. C'est comme, moi, j'avais imaginé que ça allait exister, ça, quand j'étais toute jeune. J'ai imaginé le FaceTime, ça ne s'appelait pas FaceTime, là. Le FaceTime et les vidéos, je pensais que ça allait exister. J'avais 10 ans, 12 ans. J'imaginais un monde. Oui, j'adore. Puis, je pense qu'à un moment donné, ça va être comme, tu n'as pas besoin d'être du téléphone. Ça va juste être... Voilà. Par des... Tu sais, la... Je ne sais pas, moi... Chou, chou, chou. Oh, oh, OK. À tantôt, Rachel. Bye. Ça ne sera pas un téléphone. Ça va être comme 10 personnes en même temps. Oui, oui. Oh, aucun problème. En tout cas, je vous ai vu de l'étude, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. OK. Alors, la première approche, c'est... Je vous encourage à nettoyer la peau. Mettons, en soirée. OK. Enlève le maquillage. Enlève le maquillage. Tu prépares ta peau. Ça sent bon, hein? Ça sent... Déjà, là, on sent l'arôme de la banane. Qu'est-ce que je vous encourage de faire? C'est de la couper à moitié. Complètement. J'allais dire, fais attention à ta main. Oui, oui. Alors, puis on va la prendre comme ceci. OK. OK. Et sur un visage bien nettoyé, tu vas commencer à glisser la banane tout partout. Puis, ce soir, cet après-midi, je l'ai fait, Matt. Puis, je vais dire, je l'ai glissé, là, pour à peu près quatre minutes. J'y allais, là, puis c'était frais. C'était énergissant. Est-ce que je peux laisser ça sur ta main pour que tu puisses juste avoir une petite sensation de fraîcheur? Oui, absolument. Non, 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 ça fait du bien. Mais qu'est-ce que j'ai pu constater? C'est qu'après quatre minutes que je le faisais, je l'ai laissé respirer à la peau. Et il y a eu un effet tenseur aussi. Alors, non seulement qu'on prévient les rides et qu'on hydrate en profondeur, j'ai eu un effet tenseur lifting à la peau. Mon visage est venu tout serré. C'est comme si j'avais un blanc. Les sucres, c'est comme si les sucres, je ne sais pas si... Et voilà, les sucres, les amidons vont venir absorber les gras pour renforcer et effet regalbant. Et la partie que j'aimais le plus, c'était au contour des yeux. Tu aurais dû me voir, Nat, j'étais comme ça et que ça faisait du bien. C'est vrai, ça fait tellement de bien. Alors, Nat, j'encourage les gens, si tu veux essayer d'apporter un petit surplus d'hydratation naturelle, tu pourrais l'employer trois à quatre fois semaine en soirée après le nettoyage de la peau. Est-ce que ça dérange comment ta banane est mûre? Comme si elle est verte moins, peut-être? Ah non, mais je dirais un peu mûre ou un peu picotée comme ceci. Puis même que, on le sait tous, que quand la banane a un peu plus picotée noire, c'est parce qu'elle est encore plus mûre. Est-ce que ça apporte un problème? Non. Sauf que tu veux quand même avoir une belle consistance parce que si c'est trop mûr, ça fonctionnerait moins. OK. Alors, essayez. J'adore, j'adore, j'adore. Une autre formule qui est géniale, c'est que tu prends un morceau de banane, on va le faire ensemble ce soir, on va l'appliquer à notre petit pot. Parfait. Je vais t'inviter à m'aider, Nat, si tu désires. Oui, OK. On va commencer à écraser la banane. Oui. Merci beaucoup. Et ensuite, on appliquerait à cette belle formule une fois qu'elle est bien préparée. Alors là, on est en train de créer un masque, Nat. Un masque d'hydratation pour la peau. Non seulement que ça va apporter de l'hydratation, ça va calmer, ça va hydrater et ça va prévenir les antirines. Ça me rappelle la bouffe pour mon enfant. Et voilà. On applique une petite goutte de citron au mélange. Alors, on va y aller, un petit citron. Le citron, c'est un peu comme un toner. Et éclaircir. Éclaircir. Davantage, il va éclaircir davantage. Donc, on fait ça en soirée, pas le matin. Non, en soirée, voilà. Et on dirige une cuillère à soupe ou une cuillère à thé de miel. Et voilà, un peu de miel. On fait le mélange ensemble. Et ça fait vraiment, mais vraiment un voile hydratant pour la peau. Non seulement hydratant, raffermissant, regalbant. Puis on laisse combien de temps sur le visage? Dix minutes. Dix minutes. Alors là, tu me questions, tu vas me dire, bien, rachète-moi jusqu'à ce que je vais mettre ça dans mon visage. Oh oui. Moi, j'encouragerais, dans des mains bien propres, on appliquerait avec une cuillère, on la travaille et on vient l'appliquer. Et ça fait vraiment du bien. Si tu n'as pas de pinceau, ce serait une... Ah, bonne idée, un pinceau aussi. Mais si tu as un pinceau, encore mieux, tu viens chercher la banane, le mélange, au repos, sur le visage, un bon dix, dix minutes. On se repose, après, on le rince avec une bonne débarbillette d'eau tiède, on l'enlève et on hydrate. Oh, merci, Rachel. C'est vraiment génial. J'espère que ça vous donne le goût à aller chercher vos bananes, on va s'essayer ça. C'est la première pause, Sophie se joint à un venu pour le mot de la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada